Musique de générique On est retour sur LaFrogateTV pour cette game 2 entre OG et Team Liquid Un 0 pour Team Liquid avec une game un peu bizarre avec OG qui prend 14k d'avance Et puis un joueur qui déco-reco mais qui a subi un bug, plus de 2h de pause pour que Valve arrive à le reconnecter dans la game Liquid qui était en train d'entamer une smoke au moment de la pause et qui fait un gang réussi derrière Qui gagne des pick-off surtout au début sur des erreurs de OG Qui gagne les teamfights ensuite et qui retourne la game Et du coup qui font un comeback intéressant, on a repris le momentum, ils ont mieux géré la pause au niveau mental Et puis on va caster cette game 2 avec un BO qui a commencé ce matin à 8h30, il est midi 10 Et on commence seulement la game 2 Mais c'est comme ça, il y a encore 2 BO qui vous attendent derrière avec Yu qui va venir vous les caster Mais pour l'instant on va se concentrer sur cette game 2 entre OG et Liquid Je suis en compagnie de Garde Arène pour caster cette game 2 Arène, ouverture Undying, surprenant, pas surprenant ? Surprenant, très classique Pas mal sur les 2 premières journées Surtout en 1ère phase donc rien d'étonnant Il y a toujours le clock et le Nyx du coup, éventuellement pour Liquid Oh ouais, ils reprennent leur SF, first, ils n'hésitent pas Et Snapfire pour contrer la tombe avec le Leash Rider Oh ouais, OG qui nous sort une game d'Arc Warden, on va aller repartir pour une bonne heure de game Là, c'est ce qu'on avait besoin Non, peut-être pas forcément, ils ont déjà gagné rapidement avec leur Warden Oh si, je ne fais pas de bêtises, il y a eu de l'Arc Warden hier Ouais, il y a une équipe qui a gagné 2 fois avec l'Arc Warden C'est Thunder Awakened, non ? Euh, non, non, un Thunder, il joue fort quand même Attends, j'ai retrouvé mais ici hier, il y a une équipe qui a joué avec l'Arc Warden C'était pas une Titi ? Peut-être, ou Gaming, je ne sais pas mais il y a une équipe comme ça qui a joué avec l'Arc Warden 10 secondes restant 5 secondes restant Ah, je n'arrive pas à le retrouver Ouais, l'Arc Warden a un Titi à jouer avec l'Arc Warden, mais c'est pas ces BO là que je pense Ah si, c'est un Titi qui a battu Thunder Awakened avec 2 Arc Warden, ok C'est pour ça que je pensais à l'Arc Warden, mais en fait c'était contre OGs, turn to ban Et c'est des games qu'on finit en 41 minutes les deux Donc c'est le timing Warden peut être là On va bad l'Android du côté d'OG Beastmaster, très bien On enlève la batte et le Mars du côté liquide 10 secondes restant C'est intéressant avec ce ban, c'est que ça ne reflète pas tant que ça la Méta de Tia dans le sens où c'est vraiment beaucoup de target ban Sur la deuxième phase Sur la première je pense qu'on est d'accord C'est très très méta, Tia et méta Surtout la Marcy et le Beast Ce que je me rappelle bien, la force de l'Arc Warden pour ceux qui ne l'ont pas vu depuis longtemps C'est maintenant le build d'Aganim, c'est ça non ? Où tu as la bombe qui explose et qui renvoie une autre bombe juste après Si elle est connectée Ce qui fait que ça fait des dégâts infâmes Alors si je ne veux pas de bêtises, le build c'est Aga-Octarin Et du coup Tu peux cover toute la base adverse Je crois, c'est ce qui est possible C'est le nouveau technique C'est pour ça que ça rend impossible Tu fais quand même Midas non ou pas ? Oui oui, le build classique Midas, Mildstorm Tu fais en Glepnir et ensuite tu pars sur Aga Et ça enlève le fesse les oeils d'un héros qui pourrait peut-être tuer du Warden S'il arrive à le choper dans la chrono Bon, qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il veut des bons partenaires du Warden là ? 5 seconds remaining Le Mark c'était déjà un peu un ban dans cette optique là On peut être sûr que ce sera bon en CFLane de toute façon l'arc Si on va falloir prendre un héros AC Frontlane pour ETF Razor Qui est pas ban Qui est un bon héros contre SF A voir si Il serait à l'aise Je sais pas à quel point La méta a changé pour le Razor On a vu quelques-uns J'ai pas trouvé son frango, il est mauvais En gros Bon, ils ont fini par part de la game Mais il avait fait une bonne première partie de De YM Ils ont enlevé Viper, ok Viper qui est dans les bannes un peu Encore dans ce tournoi Mais qui a vraiment disparu des piques Toujours le Team Barceau qui est à 10 seconds remaining Éventuellement à open 5 seconds remaining Philofine qui est joué généralement au mid par Liquid Donc on va voir ce que Matou va vouloir prendre J'ai peut-être un support qui va arriver là La snap elle peut être jouée un peu par les deux joueurs Insania la joue, Box il la joue C'est plus Insania quand même Voilà ça c'est le tusk de boxy A côté OG j'ai un bien Un bon Semi carry mid du genre Lina Et un héros très très frontline pour Atief Alors je vais peut-être dire une grosse bêtise Mais tu crois pas qu'on pourrait même tenter un tusk entre guillemets P3 qui fait des dégâts et qui va Shoot l'arc warden avec une Shadow Blade et des gros dégâts En ulti C'est un plan ou c'est nul comme à chier comme idée ça ? Je trouve ça peut marcher après C'est très dépend si le tusk est devant Oh jeez, turn to pick Ah bah tiens le rasoir Et on sort le shaker pour Taiga Ok Shaker qui pourra à terme coincer les ulti snap de loin Bon c'est pas trop facile au début mais ça peut se faire à long terme Doctarine qui peut Enfin pas une Doctarine Oui une Thirline ça peut aider J'aime bien me draper pour un stand d'OG Pourquoi je trouve assez complet pour l'instant Ils ont du contrôle Ils ont des réponses Ils ont du tout un peu teamfight avec la tombe Il leur manque quoi dans leur draft là ? Un second damage dealer peut-être ? On croit qu'il y a déjà le rasoir Peut-être un héros de tempo pour BZM au mid ? Il manque un peu là Ah le problème c'est que le SF va être mid Et l'héros de tempo au mid qui peuvent s'en sortir contre SF Il y en a plein des masses Et un héros qui peut court lane Aussi Un héros de tempo Oh la brode liquid qui arrive là Ça c'est un peu le risque quand tu joues Arc Warden Est-ce que tu vas transitionner ton Arc Warden au mid ? Du coup pour pas lane contre cette brode Même si la brode n'est pas aussi forte en lane que fut une époque Il m'aurait dire que BZM joue pas Arc Warden ? Non mais juste Il n'aime pas switch lane c'est vrai Donc il va pas jouer à Warden Sag liquid peut faire mais OG peut pas switch les joueurs C'est pas leur habitude quoi Bon du coup ça nous remet le tusk en support C'était quasiment sûr mais bon c'est confirmé Et TeskBood c'est une lane plutôt sympa hein Ouais Faut faire attention Sur une bonne charte tu peux tuer ouais Ouais Bon tu bannes quoi ? Tu bannes des héros de Matumbaman ? Il y a encore son pulch là dans les prunes ? Quoi il jouera un véno Matou ? Ah non c'est pas euh... Oh jeez turn to ban C'est pas Kuro qui fait les drafts là il donnera pas un véno à Matou dans une game comme ça A moins que Matou joue la brode Et que c'est une info qu'ils ont Et que ça sera une brode pseudo side lane pseudo P1 Et qu'il manque le héros de Zai avec son véno Ca je pourrais bien le croire en vrai Ca peut être une info d'escrème du coup qui s'en peut éventuellement faire Je l'aurai plus sur brode que sur véno hein Matou clairement donc Je pense que je bannes va dans ce sens là Allez on a utilisé beaucoup de temps de réserve des deux équipes Il y a presque plus rien là il va falloir bannir du côté OG On va enlever on va enlever Le pangolier de Zai Effectivement ils sont presque sûrs que la brode est jouée par Matoumbaman 10 secondes restant 5 secondes restant Ah non ils enlèvent Tide Parce qu'ils veulent jouer la brode en En safe lane et le Tide peut link contre ok Je trouvais pas si mal parce que ça a une bonne lane contre Razor Avec le gain de mode speed dans l'étoile qui peut juste courir Il va jamais jouer un Tide là Et ça me tendrait qu'il joue le Razor en plus donc euh... Ouais il peut, il peut, Ibiziam a déjà joué un ou deux Razor pour OG mais 5 secondes restant C'est pas son main euh... 5 secondes restant 5 secondes restant C'est qu'à moitié euh... Surprenant on a commencé à le revoir en offlane dans cette... On va peut-être le voir au mid là Il y a plus de temps de réserve Liquid il faut piquer et ça sera la Death Prophet Pour Zai Ou pour Matumbaman Non c'est Matumbaman qui va jouer une dp safe lane Et Zai il va bien jouer la brode ok Bah ils se sont fait brain au jeu au niveau du draft donc Au niveau des bannes en tout cas ils étaient pas sur les bons bannes en dernière phase Et j'ai peur que cette game me rattrape le retard Tu la vois très vite pour Liquid ? Oui Ouais ok Bon je... Je m'obsente 30 secondes Faut que j'aimite mon chat dehors Il est en train de détruire les buts Oh je reviens Ouais pour moi cette game euh... 25 minutes hein Je pense qu'ils vont avoir un gros timing entre la 20... Ah bah bon s'ils gagnent leur lane Il y a une grande possibilité d'arriver Avec la... La Brutus ça peut... Partir assez salement contre l'arc Donc... Je pense que c'est vrai S'ils gagnent... S'ils roulent leur lane T'es à mi-mute 15 où ils font rush Mute 20 ils peuvent éventuellement euh... T2 ma main grande Et euh... Suivant comment euh... Comment ça... Ça fight La game peut être finie mute 25 Même si il va falloir faire attention Il y a un... Très bon spell de team fight côté OG Avec un... Un écho et un RP C'est intéressant Je suis de retour... Allez on est parti... Hop... On va voir comment il lane ça Liquid S'il y a des surprises ou pas... S'il y a des surprises ou pas... J'ai un problème avec les prédictions... Comment ça ? Je... 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 J'ai un message... Ah c'est quoi ? Ouais 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 moi ça me le fait tout le temps Non j'y fais plus Ah... Nice... Noice... Amar il traîne autour de la mid lane, est-ce que c'est lui qui va les mines du coup ? Yuragi qui a déjà acheté le glove à face du Midas Il ne part pas de temps 30 secondes pour la combattre Undying qui est fullmango Sentry Box qui jouera bien le tusk Aller on va aller Chercher cette rune de lapin de Misha Good luck dans ta bande Peut-être que Misha n'est pas bien, non c'est bon Ça va s'arrêter là Bon au final le Razor s'en va bot lane, c'est juste qu'il joue les runes Et donc les runes ça donne 3 pots rejet Insania qui va aller lane avec la brode au top Petit switch de laning Box qui lui va aller Lain ses flaynes avec la La dp Et le shaker qui fait le Le trick de retarder la vague de creep Donc on a vraiment bien bloqué du côté de Matumbama On s'y attend Pour pas être trop trop sous Sous la tour adverse C'est pas mal ce qu'il a fait Entre un shaker honnêtement Le Link Le Link Ah la dp elle a pris la mousse Tant qu'elle a pas l'exorciste maintenant Ça va pas être facile le Link contre un Razor quand même Assez curieux qu'ils aient pris une dp On s'est flayne Donc Un hero qu'on s'est pas mis de Pas vraiment la meilleure des manapools Pour spam tes spells Bah dp c'est flayne c'est quelque chose quoi Pour d'autres équipes jouent Donc ok Mais là contre un Razor Je suis un petit peu inquiet On verra Comment il s'en sort ma tour Mischa qui a utilisé déjà pas mal de sa manapools Bah bon il a encore Si Mango tout va bien Et le SF qui pour l'instant Dominateur au mille C'est normal contre un Magnus Magnus qui est pas là pour gagner la ligne Et ça va juste augmenter Au fur et à mesure Même sur un moment il pourra plus vraiment lane Maintenant il peut embêter un peu Comme il fait là Pas très gagnant au trade What a run Hop Comment on va donc On a recouvert de notre top Contre cette brother Pour l'instant il s'en sort très très bien D'où CS Voilà comme on l'a dit La brute C'est plus sa force C'est plus la face de ligne En plus il a une snap avec lui Donc il devrait pas vraiment avoir des capacités de trade Et il y a un Undying sur la ligne Forcément c'est compliqué Quand on se retourne sur Misha un petit peu Pour mettre quelques dégâts Là Faut juste faire attention à une saignette Pour pas être collé sa brute Pour pas donner des double decay C'est à peu près tout Faut faire attention Pas mal de dégâts Qu'est-ce qu'il a été trade sur la La safe lane de Liquid Beaucoup je trouve ça assez curieux Que le boxy a Lane pas avec la brute Pour moi Est une meilleure lane Je sais pas ce que t'en penses Ouais Ils ont peur que la tombe soit posée au top Si ils mettent pas Insania Et qu'il y a des Des plays avec la tombe Je vois que ça Qui justifierait la présence d'Insania Sur cette ligne au top Je vois que ça aussi C'est un peu dommage En termes de potentiel d'agression Pour l'instant Il a pas pris de l'île shredder Donc pour l'instant En fait Il se prépare même pas à ça Zay il a pris cher quand même C'est Taya qui va prendre La bounty run Un peu du coup de bot Il va sustain avec son anger Zay tout va bien Combien d'armure il a en Arc Warden ? Ouais 3 Ça va Tout la tour ça fait 6 On est pas loin du Midas Pour Yuragi Qui joue sans regen Elle a pas vraiment besoin de regen Du coup sur cette lane Il a bien vu qu'il a pas besoin de regen Les Shards qui sont à moitié ratés là Au bot On s'arrivera quand même un peu à avoir pro Faire une sorte de pull En faveur de liquid Là du coup Matou va être sous sa tour Un petit peu Apparemment si Taya repoule aussi C'est moins bien pour liquid Il va commencer à plus pouvoir trop lane avec son mag On est parti sur Yuragi ou autre bot Ça va être le First Blood peut-être au top Ouais Ouais c'est bon First Blood Ça va être trade Avec la vie d'Insania Est-ce qu'il peut faire le double kill Misha Oh non Zeke il fait le bon tour Bah lui il a triché un peu Il a des toiles Pour passer dans les arbres C'était la première tombe de la partie Force Blood a l'avantage de liquid Est-ce qu'il a son Midas ? Il a tout juste pas assez pour son Midas en plus Donc 170 gold Oh Misha Qui avait deux points de sous le rip Et qui surprend là La Brute de Zei Ah c'est la force d'Undying ça Et puis du coup je pense que t'es assez content De ce petit misplay coté OG Ouais bon Ça va assurer Assurer le masque Oh Amar qui survit Ah y'a c'est la trade Sa vie au bot J'arrive tout juste pour voir la fin du mot Ça reste ok pour liquid C'est un support contre un corps Amar a au moins pris l'XP du kill Est-ce qu'on va pas en biter le busy à moi maintenant Il a le skewer Qui c'est qui a eu la power run Je pense que c'est Le SF ouais Le DD Bottle Il lui met quasiment le double de CS Mais il est K400 gold au niveau Netours Ouais ce qui est assez Amar il se fait robot au bot Y'a une fissure pour venir aider Mais il est pris dans les shards Du coup la fissure l'a peu bloquée Il a même pas pu faire le tour de la Et ça va être le double kill sur le last right click Ouais l'armure de la tour sera pas suffisante Bon j'avais quelques réserves concernant cette lane Bah ils m'ont fait Il la gagne là Sur les levels de siphon niveau 3 3 kill sur cette lane Et je pense que ça va juste être de Pire en pire Le niveau 6 de la DP maintenant Après bon Ege est pas vraiment en danger de quoi que ce soit Tous les corps ont à peu près du farm Le Midas est secure pour Yuragi Il a Midas vraiment très tôt Il a même pas encore le level 6 pour avoir les double Midas Le flux Le flux L'azard il faut qu'il aille dans sa vague de grip C'est bon il va sustainer la longueur Et le SF il nous annonce une Dragonlance Ça marche La DP On a fait des faceboots On va re-tuer Amar Oh non Amar il va falloir arrêter le flux Le link Il se fait avoir à chaque engage du tusc Amar il est un peu Il est plus dans le BO là Amar Il va falloir que Seb le prenne à part et il Il fasse un petit cours de remise de mental C'est drôle Ok on a RP à poser Oui on a RP à poser Il délite l'attent Le SF qui est encore à le DD Le RP maintenant c'est temporisé Mais l'arrivée du tusc Il va encore forfait le move là Du coup on va pas remettre au SF de se retourner De poser des shards Liquid qui est en train de rouler Cet early game 2 kills pour Pour le SF ça va être 3 kills bientôt Ouais 3 Double kill pour le SF 3 kills au global C'est boxing qui est pris le premier Et on va même aller chercher Yuragi là Ah non il deny la haste Il a plus de mana avec son tusc Heureusement sinon il était mort à mon avis Oh ça c'est dommage qu'il a pas réussi à toucher le premier hit Avec le tusc Sinon je pense il était mort avec le slow Ah le slow du Ouais du Ouais Du tag team ouais effectivement j'avais pas pensé Il a préféré tag team au lieu des shards vu qu'il avait pas la mana C'est loin tout à l'heure C'est loin C'est loin C'est loin Il y a beaucoup d'enjeu sur le BO demain Entre Liquid et Okori Si Okori a fait une bonne perf contre Ouais puis ça va dépendre aussi ce que RNG fait contre EG tout à l'heure Aussi Parce que si RNG repère 2-0 Il y a peut-être moyen qu'eux aussi ils soient un peu en danger de perdre leur upper bracket Enfin ils ont un peu de marche par rapport à OG OG qui continue de le dékeer J'espère juste qu'ils vont pas avoir de forfait Ouais pour les questions de santé Ouais il fait que tout le monde calcule C'est dommage Surtout ATI Ils ont déjà forfait une game contre LG2 On espère qu'ils en auront pas d'autre à forfait Allez Ammar qui arrive à faire le tour Mais il est coincé par les magnifiques shards de Boxy Ulti dp de la Matumbaman Les shards on va aller Délete Ammar On délete le shaker derrière Un RP par contre sur 2 Qui est assez solide de la part de Bizyame sous la tour L'escure derrière On va prendre le kill La dp quitte sustain avec ses siphons Il met le pickpoll Mais bon il y a le cookie qui est magnifique Qui permet de prendre le stun sur 2 La triple kill pour Matumbaman Est-ce qu'on est sur l'ultra kill de Matumbaman Qui va aller dive ? Non il dive pas Matumbaman est pour son dernier TI Qui ne se transforme pas en joueur russe Clairement Reste sérieux La force tranquille est solide Matumbaman Comme d'habitude Mikey qui prend la tour au mille et Liquid qui continue de dérouler 4k gold d'avance maintenant Et pourtant le drive leur donnait pas avantage à la probabilité de victoire Mais ils sont en train de la De cela donner cette victoire rien qu'au plays Cette game elle peut s'emballer très vite Je pense Prochain timing d'exo Ou celui d'après tibarouche Bah c'est donc Amar Amar qui se transforme en ATM sur cette game Ouais un 5 Un 5 Ca fait un peu peur T'as marre la banque Il y a encore une fight là Cette fois ci c'est boxy qui prend assez dans la tombe et la fissure Il arrive à se replacer avec sa snowball Et il va encore trouver un kill En ulti Et on va aller piquer les anciens D'ailleurs j'ai un port de Mikey 5k gold d'avance Et la probable victoire qui est assez Elle est even pourtant Malgré les 5k Comme si Il y avait un aspect Vous savez pas ce qu'il faut pour gérer la warden dans le draft Mais après bon La probable victoire A mon avis elle est peut-être un peu faussée par demande de statistiques sur ce genre de draft aussi On verra Dyer's bottom tower is under attack 1600 gold d'avance pour voir BZM qui farm indagger Elle va être super importante sa dagger Parce que je pense que c'est L'un de leurs Meilleurs moyens Pour l'instant De choper les bons fights Ouais il y a la shard shaker qui va être cool aussi Parce qu'il n'aura pas de dagger vu qu'il est très pot Mais je pense qu'avec une shard il peut aider à faire des plays aussi avec le magnus Il a fait quoi avec son build la brood ? On a vu des builds très différents sur les mods avec une brood respect ici C'est un peu le build de base par rapport aux autres Je pense La shard encore sur Amar C'est possible d'attendre sur un peu le tour Mais bon il se fait attraper la fissure pour permettre de reculer et sortir du siphon Le body block de Boxy est infâme là On arrive à repartir mais on va en On ne perd personne là-dessus vraiment Les FATP Ouais Avec le DD il a Le tumbler toy Ca permet de se rapprocher un peu Michel qui va finir par mourir aussi Allez on prend la duel support Et la T1 En prime On continue de courir sur Roger Amar Il n'a pas vraiment d'endroit à se poser avec son Razor Très très pauvre 4200 gold en banque uniquement Il a annoncé le Judas également Dyer's bottom tower est sous attaque Bon ça y est il assiste et le max c'est du ruggy Maelstrom Pyke pour le SF Celle-là va falloir qu'il a en V9 Ouais ouais Razor qui essaie de venir par l'incant on te dit non Multi snap, multi tusc, shard Onage Boxier Il a combien boxier ? 4-2 Pas mal Ah la DP qui a en 10-0 Mathubaman intraitable Il fait quoi avec son point booster ? Il fait un naga ? Tu pars sur un fragat ? Ouais J'ai aucune idée de ce que ça fait C'est l'exorcisme sur tes attaques et tes spells Tu sais tu es des petits D'avoir des races Ah oui c'est vrai C'est sympa même si je trouve bien Misha qui pose la tombe Il se heal Il promet un decay Bon personne va pouvoir aller fight La tombe va être feed On va perdre le shaker Le Razor qui vient se montrer un peu Pour essayer de prendre moins un kill Mais non On accompagne boxier sur le fou Pour pas qu'il meure L'engage Le hull sur le L'instant hull L'instant hull Bah comment ils avaient la vision ? Ah il y a peut-être des petites araignées Ils l'ont pré-shot Oh c'est beau ce que Matouille fait Tu sais la ward elle est d'ailleurs Donc comment ils voient Mais il y avait des araignées là Donc euh Et ça je les call ce timing Rush 15 Et ça va aller tout droit Avec le prochain Joe Et je pense Pas qu'on a Le tool Pour euh Pour répondre Bah non il est pas prêt à fight On a toujours le harpé Et il a pas pu le mettre Ouais c'est son réveil de dagger Ça s'est transformé en En triste Ça veut dire Ça veut dire qu'il faudrait que Le shaker soit très très bien placé Pour essayer de follow up Avec euh Avec un echo Il lui faut Il lui faut Il lui faut la charde à Taïga C'est important Mais bon on va pas lui laisser farmer Sa tp Blink view Il commence à mettre des bombes Un peu partout De la part de Yuragi Il se moque de la part de Liquid Level 12 Level 12 On a L'exercice level 2 Sur cette dp La ward qui va pas rester hein On va l'enlever plus tard mais C'est encore une ward de Misha Qui va être contrée Amar qui Tumbertoy Mais ça suffira pas pour sortir De la range de Stuz Qui avec l'ulti snap Il est trop slow Le siphon c'est trop dur Oh Et il se pensait couvert par une ward Mais oui Les autres soeurs étaient en smoke Malheureusement pendant ce temps là Le SF et la Brut Sont en train de push la tour C'est trop facile BZM qui essaie de trouver un angle Pour un RP ou quelque chose Mais bon Point possible On va mettre la glitch Parce que c'est la première T2 C'est vrai qu'il court Sur les adversaires Qui fait Donne de la vision Avec ses Spiderlings Leur est spacté là Donc ça veut dire Encore moins de dégâts Pour rejeter Dans les prochaines teamfights Avec la réduction de damage Global Qu'apporte cet item Et on va aller Presque attraper BZM Qui blingue juste à temps Bon Misha t'as été vu là Oui Oui Qui a gold d'avance Pour La probabilité de victoire Me Me M'espante complètement On va poser une bonne tombe La paille qui permet à Mike Il se replacer Est-ce qu'il s'en sort Là Il s'en sort Misha Pour l'instant Attention avec la tombe Ils ont quand même la vision Et il attend On pourra mettre un hull Ma tombaman là S'il faut Il est le doigt dessus Ah ils ont compris Le mécanisme Par contre Le SF qui est resté Il a la Aegis Mais on va lui retirer sa première vie Très très rapide Il n'a pas de mékame C'est pas loin Ouais non la broodary Il faut reculer On va faire Damar Trop slow On prend la Aegis Et un trade comme un autre Le but c'est de donner du temps à Yuragi Pour farmer Clep Il est bientôt prêt Là La roe d'Aphatos Déjà Tout ça ça va laisser le temps A Zyke De prendre une nouvelle tour Il va partir sur Tarin Avec sa dp Parce que je trouvais la sainte et les gens Pour l'exo Ok non c'est pas C'est pas Aganim Pardon Il y en a un Magnus C'est à dire un ulti dp T'aboxy fait tellement de taf Il s'en fout Et il s'en fout Et il s'en fout Pour Mikey On va aller taper du high ground On a pas le temps Le Magnus est mort Il s'est adhéré Un ulti dp Urgh Instant Ecoslam Est-ce qu'on peut burst cette dp ? On a burst cette dp Et Taiga va donner sa vie sans doute Il se rapproche Il a raison Non il va quand même mourir Mais c'est totalement rentable Cette défense Révèle de dagger Il a préféré acheter une dagger Plutôt qu'une shard Et il a eu raison Et ça on cancel le move là Et là je pense que tu te mords les doigts De vouloir partir sur Octarine Bah ouais Même un... Comment ça s'appelle ? Même un wood On aurait fait de la diff là Ouais Wood BKV La tombe que Misha a pu peser Mais bon sa tombe elle tient pas Elle est délai On va aller chercher Misha Et là La fissure Mais ça changera rien Ca donne assez d'espace pour reculer Bisème carré qui blinkine Cette fois ci il met le rp sur 2 Ils vont peut-être taper Le glipnir qui est posé On va prendre un kill sur le tusk C'était un... C'est un bon kill le SF On prend le... Le respax J'aurai un kill de plus Le SF a une ace Donc on peut pas le slow Ca aurait pu être plus... Plus dramatique pardon Excusez moi je perds mes mots Ca aurait pu être plus dramatique Pour Liquid Sur ce bon rp Mais il y a encore... Voilà pourquoi la game est pas finie selon l'algorithme Ogier ils ont juste à faire gagner du temps pour leur Midas De toute façon Y'a que ça à faire maintenant Et ça va déjà presque payer une dagger à Yuragi Cette séquence Ils font les bons items Côté Ogier Côté du coup Y'a un grid énormément Le SF qui est parfait de BKB La DP Non plus Ouais La DP qui pourra pas fermer Warden Qui a ses travel maintenant Le clone est safe Et on prépare le BKB sur Amar La marque est en train de rattraper la brood Oh bah Misha Misha qui sort l'ulti Je crois que t'as pas besoin d'ulti là Si jamais tu survis malgré le base burst de PV que ça te donne C'est un mauvais réflexe ça Bientôt rejoindre Amar en terme de mort Un 6 à 6 Un liquid qui se permet de faire du ferme offensif Ils ont raison Faut pas laisser de la map à Ogier tant qu'ils peuvent On va leur enlever Bon Ogier qui a l'ulti posé là Il a marqué TP Il y aura Geek qui se cache Il envoie son clone au travail Il va plutôt aller chercher la vague de cri Plutôt que les dégâts sur la tour Et Ogier n'a pas dit son dernier mot dans ce BO Dans cette game 2 en tout cas Et l'Octarin de Matumbaman qui va bientôt arriver Là voilà Là voilà Un peu aux informations en étant devant sa team Là comme ça Il se fait pas grand chose Le Magnus qui farme avec son Lempower Lempower qui peut de toute façon donner à Bon il peut le mettre sur la warden Mais il n'y a pas vraiment besoin Donc Il garde surtout pour lui Pour former Oui Le Ogier qui arrive à stabiliser cette game Je pense qu'on va le voir sur les graphs Qu'elle est stabilisée cette game Tout à fait Elle est stabilisée à 56-44 en probabilité Même s'il y a 8k gold d'écart Et la smoke Est-ce qu'on peut aller trouver le Glepnir ? Attention le SF est resté Du coup on lui met la tombe le RP Il n'a pas de BKB Il va mettre un ulti On va cancel cette ulti On va essayer de l'utiliser Ce For Staff Mais bon Amar Avec sa BKB qui suit On aura perdu le Shaker pendant ce temps-là A l'opposé Mais bon c'est pas grave C'est un move rentable C'est le héros qu'il faut qu'il tue C'est lui qui va carrer cette game Pour Liquid Gros pick-off là De la part de Ogier Qui se gagne encore du temps Oh Et L'Uraki qui arrive à sortir son clone C'est bon On va s'en sortir Donc on blink le clone Et du coup Zay Il est obligé de reculer Avec son zoo d'araignée Oh je me suis jamais décoincé Mais c'est bon Il se ressort de là Et Mika sur l'handling Incroyable ce BO Parce que tu vois Une ligue où on pensait L'équipe qui déroule Finalement C'est pas forcément celle qui va gagner Leur ligne fait pas tout Je pense qu'il y a quand même Quelques mauvaises décisions Qui ont été faits côté Liquid Sur les BKB SF qui fait BKB maintenant Après son JHA Ah il a des poupées aussi J'aurais préféré peut-être Une Manta sur ce SF Non pour avoir à pas BKB le Gleipnir En soi je pense pas Que le Gleipnir On lui pose tant de problèmes que ça Ok Et pour le coup La Manta aurait juste rajouté Et il y a Pour l'Echo Bon après ça lui donne un peu Statue Résistance contre le RP C'est le seul moyen Qu'il y a contre Bon je peux comprendre Radiant's bottom tower Is under attack Dyer are scanning Alors Liquid qui garde Un positionnement offensif Sur la map Ils ont bien raison S'il commence à reculer C'est vraiment le meilleur moyen Pour redonner la game à OG Mais Pike sur la Brood maintenant Après le Respect Et on va aller chercher Deuxième Roshan Est-ce que tu sors l'utile Matou Pour assurer un Roshan rapide Ou tu penses que t'es bon Et que t'as coupé Mais Lich Raider On pense qu'il y en est bon Ça va très très vite OG est pas du tout en place Pour contester On met juste la La paille Pour tanker Les dégâts magiques Qui se tombe Et c'est bon Allez j'y spawn Pour Mikey Shard pour Matoumbaman Ça remet un petit peu Pour habiter dans leur sens Roshan Mais bon pas de beaucoup Taïga a une shard maintenant Donc il est pas uniquement Dépendant de sa dagger Oh regarde la ward Qui met OG Ils veulent voir des départs de smoke Avec cette ward C'est très très loin Alors que Liquid joue Pas du tout Dans cette zone là Il y a quelques temps Mais bon C'est intéressant Ouais C'est pas une ward qu'on voit souvent Non Surtout vu la positionnement Sur la map Lichak Il va en tanker la smoke C'est une base mecha Pour faire perdre un peu de temps Au par exemple Bizium a été vu pour la snowball Il arrive à blink out Et il va se cure Et il va se cure Blink dans 10 secondes Le tusk met la vision Avec la ward Lui il y a sa blink Qui est de retour avant Il s'est fait attraper Bizium Elle va tout vite BK BTP Euh Ouais Ah il a utilisé son ult Dommage Il aurait presque Il aurait fallu Pas ulti Mais bon sinon La dp elle aurait peut-être Pas pu connect Je sais pas Et Taïga qui se permet De quête des vagues Ou UTP en place Ou Insania Ouai Et pourtant Il a une charme Elle Il aurait peut-être Plus coquillé Et sa quête les vagues de creep De la part du clone Yoragi Ouais Et Bon moi J'ai rentré dans cette gamme Avec Petites erreurs Que Liquid ont faites Et là La gamme Plus le temps passe Et plus les Midas Vont être rentables Et plus ils sont dans une position La gamme Elle est even Ouais Mishak Il peut pas rester pour des warder Il y a la brute qui arrive en courant Bon par contre On a mis Une belle fissure sur Boxy Ouais Beaucoup de De peur des deux équipes Et puis la Mark était en 0-5 Le Midas a tick Il a BKB Albert Il est en train de rattraper la DP tout doucement Là au Net Wars Albert Maintenant Il va partir sur Chivas et Refresher Ensuite Ou peut-être juste Juste peut-être met le Refresher Pour Le bon L'armée Il souffre un petit peu C'est Biziem En termes du Net Wars Qui est dernier décor Il dit qu'il y a gold Après un Magnus Ça peut du moment qu'il pose un bon RP Bon C'est vrai RP peut faire la différence Il n'a pas vraiment besoin C'est autre chose que ça Surtout que sur un bon RP Ils ont un écho Et ça peut faire mal Il se met en place pour mettre des dégâts sur les bâtiments Avec le Le SF Aegis Il ne fait pas l'erreur de se monter sur le Grand Et du coup d'être susceptible à la fissure Oh il a une charde le Magnus Non non ok Il a tenté juste un move Il peut se voir out derrière le Bon c'est bon On va juste perdre le respect La T3 La T3 Qui est sauvée De manière très très limite De la part de OG Ça allait tomber Une DD dans la rivière Pour Mickey Très content Il y aura toujours l'utilité d'épée On va pouvoir remonter quelque part Si on veut Il y aura qui continue de la pression au bot Il y aura qui continue de la pression au bot On va envoyer les araignées pour se coudre de la part de Zai Ça recule de la part d'OG Un petit coup de Midas au passage L'argent c'est important Et bon l'Aegis Ils ne peuvent pas en faire tant qu'ils veulent Plus qu'une minute Pour l'Aegis Ils vont prendre la tour Il y aura un T3 qui est validé par Zai OG qui n'est pas en place pour des push Et BKB pour la Death Prophet C'est peut-être le moment de retenter Sur la dernière minute d'Aegis Cette fois-ci le clone est à la défense de base Pas au push C'est le héros qui est au bot Dédé sur le SF Util Snap La fissure pour couper un peu en deux Par contre il a été payé dans les Shards Ce Shaker est Shaker Ah bah il va heureusement Parce qu'on va peut-être avoir besoin de lui Pour défendre cette base On détruit la tombe Et on va mettre pour l'instant Une gif du côté d'OG On va être obligés d'abandonner le side Sur cette Dédé SF Quoi qu'il y ait des bulles qui arrivent C'est chiant la bulle mais il n'est plus en CD Oui il baguera pas avec son Shaker On sort le clone de nouveau Et on protége la melee Rax la plus importante Perde d'Aegis c'est pour ça qu'il back C'est plutôt propre côté liquid Ils reprennent 11k gold d'avance Et là la probabilité de rectoire repart dans leur sens Et on a enfin la BKB pour Matou Ca fight sur le côté Biziem a ramené le tus Qu'est-ce qu'ils peuvent délaître le tus Qu'ils ont délaître le tus Bien joué de la part de Biziem Ca lui a coûté juste un skewer Pas de BKB pas d'ulti Misha O'Deward Et ça smoke de la part d'Aegis Oh la brute qui va révéler la smoke Ouais on pose la tombe pour avoir la vision On trouve la fissure de très loin Il arrive à repasser sur la colline Ok il s'est fait slow par contre Est-ce que tu veux le RP ? Tu veux le RP pour pas qu'il monte sur la colline Ouais Derrière il peut peut-être s'en aller L'ADP qui arrive pour l'aider Il tanque énormément à la coordonne Pour mettre les dégâts Il va mourir Zai Et le Razor qui tient l'ADP En respect pour l'instant Mais il prend très cher en physique Il faut qu'il recule Amar Est-ce qu'on peut l'aider ? Ouais il va mourir sur les raclits du SF Amar Il n'y a pas grand chose de plus à y faire Il faut que sa team se barre de là On va cliquer la BKB du SF On a toujours celle de Matus Ils veulent... Et Zai est en train d'utiliser ses spiders Pour prendre leur Alarax On a trouvé Taiga Et on va la prendre ses tracks Ouais ils vont prendre le side là 30 secondes sans Camar soit en vie Pas de buyback Tu n'aurais rien servi Tu peux accepter de jouer avec un side en moins Avec Arc Warden Il se prépare à s'acheter une Octarine C'est la suite de son build logique Octarine Aga Après sûrement Ouais c'est pour l'erreur Les sparkresses qui sont plus violentes MKB sur le SF pour jouer contre la bulle sur les héros Ca ne changera rien pour les bâtiments La MKB ne procre pas sur les bâtiments Mais bon moi c'est une demi réponse Et puis ça lui fait des dégâts en plus bien sûr Et puis ça permet de faire des dégâts magiques contre des adversaires qui sont en train de se mettre de l'armure de plus en plus Et puis il y a l'Alberd aussi Donc il y a le Nice sur le Razor Tout ça ça parait logique C'est MKB Allez Shadow Blade sur le Magnus maintenant Tu fais quoi la Brude à ton avis une cuirasse avec euh ? Ouais c'est la cuirasse la full cuirasse Ah ça ça va bien aider aussi pour augmenter le DPS de ce SF Un intelligent Build aura de toute façon Qu'on voit pas mal sur les broules en ce moment Le build de Brut surtout me fait penser au même build qu'on fait sur le visage Pour moi c'est assez similaire Temps du Temps build Ça se mobe de la port d'OG Ça a été scan Bah il pourrait se dire que c'est que le clone Blink out quand il a mis l'adversaire Alors on a clonacé le Shaker qui va pas pouvoir jouer Le Shaker qui s'est fait délaître il va devoir buyback Et revenir dans cette fight Mais bon il y a un bon outil snap qui empêche Obiziem de faire quoi que ce soit avec son RP Et puis Yuragi a déjà perdu son clone C'est la fuite pour OG cette fight Il se passe pas bien On va perdre sans doute Plus que ça Non c'est bon on arrive à repasser tout le monde sur la base C'est incroyable Le Razor même s'en sort aussi Bah ça aurait pu être pire que juste perdre le Shaker Je pense que c'est un bon fight pour Mais c'est vrai c'est un bon fight pour Liquid Pour OG Ah oui tu penses ? Ouais Ok L'exo qui a été claqué en dehors de la base Et qui snap aussi Les BKB Octarine complété par Yuragi Si c'est du temps qui est gagné pourquoi ? Il va pas faire d'Haga Il va faire un build Radiance Ohlala ArcGarden Radiance de la 40ème Non Hagar Hagar Voilà Ça y est on lui a fait le call Non non tu fais Hagar Ouh il a décidé tout seul Je pense qu'il y a Seb qui a vu le PC Seb il a pas le droit de leur parler pendant la partie Mais bon Effectivement il l'aurait peut-être fait s'il y a besoin Petit message team Ouais on pense Pas de bêtises Oh Du coup le Forstaff Qu'empêche le Magnus de ramener le Tusk Heureusement C'est une tombe qui est consommée du coup Qu'on a envie de fight maintenant qu'il n'y a plus de tombe Il y aura qui va perdre son clone Bisium qui continue de jouer En Paris Ferry des Fight La fissure qui gère le Tusk Le Gleipnir Et du coup il va pas pouvoir bouger Oh il s'est encore fait voir avec la Sentry Du coup il a Il va être délai avant qu'il puisse y RP Il repart dans la bulle Peut-être que ça peut le sauver Non il va mourir sur les araignées Et derrière le Razor Bah a commit du coup Oh la la Matou avec son Eul Mais qu'empêche complètement de jouer Bisium dans cette game Avec son Magnus En décidant à quel point il est bon Après euh... Il y avait la Sentry Mais la Sentry du support a fait de très dif Ouais Invisibilité Tout le mérite doit revenir aux joueurs de P Tout le mérite doit revenir aux joueurs de P C'est un Magnus sans Shard Mais je pense pas que la Shard aurait changé grand chose Oh c'est un aganime pour le Tusk Oh c'est euh... C'est les coups de pieds Et les déplacements massifs Ouais ça ça va être très fort hein Squeeze T'arrives à mettre hors d'opposition le... Le Warden Le Mag Ouais le Mag Le Warden Je pense euh... Faites souvent le possible à prendre Bon ils ont toujours le RP quand le Magnus respawn Ils ont de nouveau une glyph Donc ils vont être à 5 pour tenter la défense de base Mais 25 à goal de retard maintenant Pour Roger ça commence à faire beaucoup La Snowball est vers l'arrière je pense ouais C'est bon Il peut blink out du coup Ouais la première petite victoire maintenant Elle est passée dans l'autre sens hein Chivas sur la Death Prophet Et Liquid qui va sans doute condamner au OG à un run de lower bracket pour ses playoffs On va confirmer si c'est le cas demain mais ça en prend le chemin Oh BZM attention il s'est fait dust BZM Et par contre il ne le voit pas Il va pouvoir TP heureusement Et Satin qui avait préparé une smoke mais une smoke pour faire quoi OG là ? Pour remonter la ligne du top ? Je pense pas qu'il va trouver quoi que ce soit Je pense pas qu'il va trouver quoi que ce soit A marre au top là En même temps Ouais il a ramené personne Il a joué trop sur la limite Allez la tombe qui est explosée On va essayer de prendre l'Aegis du SF Non il satanique C'est suffisant pour le ramener Le Thus qui va ramener qui ? Le Razor La fissure est plutôt bonne Il n'a pas la vision pour continuer de taper le SF Et maintenant il n'a plus de BKB Par contre le Thus qui est un peu loin Le RP qui est très très bon On va délaître l'Aegis On va délaître le Thus Par contre il y a un Ecoslam derrière La DP est morte Est-ce qu'on peut tuer deux fois ce SF ? Le SF qui commit pour mettre un ulti sur le clone de Yuragi Est-ce que ça lui donne l'espace suffisant pour prendre les méga creep ? Ça a l'air d'être le cas Il le taf est fait de la part de Mikey avec ses méga creep Ogier va la jouer On va se faire la broude Non BKB, Cookie Pardon j'ai cru trop vite Et bon ITP Et on va Michat délaître par Mikey BKBTP comme un prince Ça passe Et on retrouvera juste le pauvre Insania Qui sera le laissé pour prendre sur ce move Il perdra la gemme quand même Il s'est pas passé loin de la correction sur ce move S'ils arrivent à sortir l'Aegis un peu plus tôt Sur la première vie c'est sur le premier score Et derrière du coup le RP est là pour tuer le vrai SF Sur sa deuxième vie Ils défendent le side Ça se joue à ça Dédalus maintenant sans Yuragi Et maintenant commence la longue partie de défense de The Enchant Le nom du jeu Je pense qu'il a compris qu'il leur faut des dégâts Dédalus Il ne peut pas partir sur un build magique Il a toujours pas dépassé le SF hein au NetWars Ça va pas tarder Encore un DD pour Mikey Ouais je crois que c'est la quatrième Et il fait l'Arcane Blink Pour notamment avoir un ulti La 7 qui part beaucoup plus vite Bon est-ce que j'ai une petite chance à Rennes là à ton avis 4% leur donne le jeu Ouais c'est très mal ça Je pense Je pense que les 4% sont basés sur des mistakes que Liquid peut faire Après faut pas Ouais Faut oublier que l'Arc L'Arc Echo Et RP sur un malentendu ça peut le faire Allez l'exo est de retour On fait la smoke On va essayer de les surprendre dans leur base On le scoute avec les araignées On va voir le Razor Faut aller le chercher Il va y aller Avec son Tusk Ouais c'est un peu raté là Du coup il se fait attraper par le Gleipnir Il se met dans ses propres chars Donc si Il essaie de bait Il a ramené quelqu'un Il a ramené l'Undying Qui a pas de buyback Ça fait 1 pour 1 Dans la base adverse C'est quand même leur meilleur engage Puisque donc ils vont peut-être pas y aller tout de suite La défense de l'ancien On est en place du côté OG Il va falloir garder des buybacks du côté OG Les 3 corps en ont Les supports n'en ont pas Bon au moins la bonne nouvelle C'est que l'Arc Warden n'arrive pas à être utilisé son dos Pour sortir de la base Pour l'instant C'est un Mark qui s'y call un peu En smoke Ça a été juste coup de Midas Non ? Il essaie d'aller chercher du farm Où il peut Il a des wards aussi sur lui Oh ça a dessiné sur la map Boxee il a fait le trait Ils l'ont vu Ouais ils ont vu Par contre ils ont attrapé quelqu'un Ils ont attrapé Zahe Mais qu'à le temps de BKB On a cancel le RP Il va mourir Effectivement il va mourir Il a un buyback La Broodelle survit Une victoire de liquid dans ce trade Et Arcane Blink Complété par le SF Il meurt à cause du Midas Il aurait dû attendre le Midas C'est arrivé sur ce cran là Pour Midas ici Et pas Midas sur la ligne Parce que il s'est montré Et ça a été vu L'animation a été vue Sweep Link sur l'Arc Warden Qui garde pas de buyback Ulti dp Et du coup on a déjà une T4 Qui va tomber rapidement On peut former la glyphe au bon moment L'Undying est un peu coincé là Dans la fissure de son allié Il arrive à survivre Mais bon On n'arrive pas à protéger les T4 RP qui prend qui ? La dp ? Est-ce qu'ils arrivent à la burst ? Oui Sur le skewer la dp est morte C'est bon Le Tusk qui redéplace Et qui arrive à snowball On va tuer le Magnus Pas de buyback sur cet Undying Et on est en train de taper le trône Non on avait cherché des kills Donc si on a pris les T4 quand même Il faut partir maintenant du côté d'Liquid Sur les buyback de OG On prend un buyback Le SF qui a un ulti 4 temps Il va prendre Amar sur cet ulti Amar C'est fait bait Sur la colline C'est un dieback C'est un dieback de Amar C'est un peu naïf Très très naïf Il y a Liquid qui fait bien De ne pas poser ses buybacks Il y a le temps Il va pouvoir aller chercher Le prochain Rochun Après Il n'y a plus de T4 Il n'y a plus de Glyph Du côté OG On n'a plus de ressources Plus de buyback Je pense qu'ils vont quand même attendre Roch Ça devrait être La game S'ils ne font pas de bêtises Et qu'ils ne prennent pas un RP Il ne faut pas que les deux corps Se fassent RP Il ne faut pas que la DP Le SF soit dans le RP ensemble Magnus est en train de former Un refreshur Mais il ne l'a pas encore 28k d'avance Plus que 3% De probabilité de victoire Les T4 Ça vaut pour 1% Vous le saurez Pour vos prochaines statistiques Si vous avez des T4 Vous avez 1% de plus de chance De plus de gagner Que si vous n'en avez pas Combien il lui manque Pour refreshur 1800 gold Non 800 gold Pardon Ça smoke Ils arrivent quand même en smoke Histoire de voir S'ils peuvent faire un pick off Avant Et des ward C'est bien Ils sont joués à Roger On va tuer le clone Il va faire staff son clone Mais il n'ira pas très loin Ils ne prennent pas le Ils ne vont pas roger Ils mettent une ward Ok Ils veulent tenter de mou Sans Aegis C'est un peu dommage Ils sont très intelligent C'est très intelligent Ce qu'il vient d'acheter Matou Il a compris Un petit peu Le seul moyen Pour les mourir C'est sûr Un RP Fils Lion L'Orient 10 c'est bien C'est smart Ça part Et puis tu vas avoir Oui l'Orient 10 Et puis Mikey Il va avoir l'Aigis Donc normalement Ils sont fine Là ça va être Un refreshur shard Et un Naganim Refreshur pour Matoumama Naganim pour Zai 30k d'avant Sur ce Rochan Pour Liquid Double cheese Il y a même un BKB Sur le tusc Il y a un peu le héros Qui souffre encore Du Glépnir Avec la BKB Ça devrait aller mieux Et la smoke de Liquid Pour aller finir cette game J'ai quand même Buyback Arc Warden C'est à peu près tout Il y a Buyback Undain Ça y est L'Aganim De la Brute Qui commence à faire des ravages On envoie les araignées Sur le trône Le tusc Qui a trouvé le BZM C'est parfait Du coup il n'y aura pas De bon RP Il a été obligé De bkb Le RP dans le ventre BZM Qui n'a pas public Qui a cause des araignées Ou des ulti d'épée Je ne sais pas Là au sous-tournement L'ulti d'épée Undain Qui va mourir Il buyback On essaie de revenir Prendre la fight Mais cette fois-ci C'est le Razor Qui s'est fait déplacer Par le tusc Amar qui va mourir Qu'un pas de buyback Avec le RP Et l'Ecoslam Et c'est parti Dans des bkb Tout ça Ça ne fait pas de dégâts Et c'est un ulti sf Qui va clore cette partie C'est la game ici On va même aller Dive Fontaine OG Pour fêter ça Du côté Liquid Il y aura Qui blink out Du coup Le GG Et Call Et Liquid Qui marque le 2-0 Du coup ça a été Un petit peu poussif Mais le résultat est là Liquid va être assez content Et au contraire Je pense au J'ai Un petit peu crumble Sur la lane Malheureusement Ça ne les a pas aidé Ouais Tiens Alors je vais vous remettre Ma caméra Je ne sais pas pourquoi Elle est coupée J'ai du Ma misclic Voilà Donc On va regarder Ce scoreboard Mikey Impeccable 16-1 12 avec son sf Deuxième sf 58 000 de dommages Matumbaman Solide Avec sa des prophètes 33k Café Combien sur les bâtiments 3000 Ouais c'est même le Le sf qui me fait Il a beau Qui font les dégâts Sur le bâtiment Lui il a été juste là Pour Faire une target Que tu es obligé d'enlever Parce que tu ne veux pas Faiter dans l'ulti d'épée Pas besoin d'activer La une disque à la fin Il y avait de la marge Et puis Ogé Qui a parti de trop loin Dans son action draft S'ils n'avaient pas perdu Autant les lignes Il y avait vraiment une chance Avec son draft De tenir Mais bon Là c'était trop dur